La thérapie acte, ça veut dire acceptation à contextualisme, c'est happy. Le fondement de la thérapie acte, c'est qu'on accueille, on accepte que la vie soit faite de souffrances. On aura tous des décès, on aura tous des accidents, des vols, des maladies, c'est inhérent à la vie. C'est ça qui fait son intérêt, c'est ça qui fait que c'est un peu rec'n'roll, sinon ça serait un roman à l'eau de rose. Contrairement aux autres thérapies qui passent leur temps à supprimer la souffrance, mais quand on lutte contre la souffrance, on l'empêche d'un côté et elle sort de l'autre, donc c'est pas du tout fonctionnel. Dans la thérapie acte, on est plus pragmatique. Ce qui rejoint le travail du clown. Tout à fait, ma chère. Et donc on apprend à surfer sur les événements de vie tout en s'orientant vers ce qui est important pour soi. C'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement parce qu'on accueille ce que nous fait intérieurement les événements de vie. Tant qu'on est vivant, on aura des émotions et des pensées, donc lutter contre ça ne sert à rien. Donc on fait de la place pour ce vécu émotionnel, cette machine à penser qui nous produit des pensées à meçons et on s'engage vers ce qui nous semble important pour nous, vers le style de personne qu'on a envie d'être. Dans la pratique de clown, tout est intéressant. Tout est important, tout est intéressant à vivre. Toutes les émotions, je veux dire, que ce soit la tristesse, la colère, la joie. Tout est intéressant parce que tout est un prétexte à jouer. C'est-à-dire que la vie tout entière est un terrain de jeu formidable. C'est là où ça rejoint la thérapie ACT. C'est accepter, accueillir, dans un premier temps, avec les élèves, je dirais, par exemple, qui débute le clown. C'est accepter ce qui arrive et le donner au public. Il y a aussi ce passage-là. Mais c'est accepter et en jouer. Ce n'est pas désagréable de s'amuser avec de la tristesse, de vivre de la tristesse. C'est un fait, déjà. Et puis, comment prendre du recul avec ça ? En fait, la thérapie ACT, c'est une thérapie humaniste qui s'inscrit dans l'instant. Moi, je donne souvent à mes patients comme mantra. Je t'accueille et j'accepte mes émotions parce que ça signifie que je suis un être vivant et un être humain. Et le clown, c'est le champion de l'humanité. Il est à 500 % dans l'instant, à 500 % dans l'humanité et il surfe sur ses émotions. On n'a pas souvent conscience qu'en nous, on a deux cerveaux. On a le cerveau émotionnel qui règle l'urgence et l'être humain que je suis, que j'ai envie d'être. Et souvent, le cerveau émotionnel, il prend le tas sur l'être humain parce qu'il gère l'urgence. C'est un petit peu comme si c'était un Doberman. Doberman, il voit quelqu'un passer devant chez lui. Il dit peut-être un voleur. Donc, dans sa logique, il aboie. C'est très logique pour un Doberman. Il ne se rend pas compte. Ça fait 20 ans qu'il en boit devant tout le monde. Donc, le propriétaire, il est fâché avec tout le monde. Donc, ce n'est pas fonctionnel, toujours, le cerveau émotionnel. Le cerveau émotionnel, il nous vend des pensées à meçons. Et si on ne fait pas la différence que ces pensées, ce n'est pas nous, eh bien, on mord dedans et hop, on se laisse embarquer dans la rumination. Et les pensées à meçons, cette production de l'esprit, on peut les laisser passer comme là, je discute avec vous. Je ne suis pas en train de regarder la météo, en train de me dire chaque nuage, est-ce qu'il va pleuvoir et tout ça. Si je me suis concentré sur vous, les nuages existent toujours. Mais c'est moins important pour moi. Je mets mon focus. Je ne me laisse pas distraire par les nuages. J'apprends à mes patients à ne pas se distraire par leur machine à penser, qui est une sorte de dealer de pensée qui nous raconte plein d'histoires. Ce n'est pas comme la réalité, ce qu'il y a dans notre tête.